Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler, comme vous avez vu par le titre, on va parler quel est l'âge idéal pour avoir des enfants, pour devenir des parents, pour être des mamans parce que c'est une question je trouve qui est posée, qui est jugée par tout le monde quasiment et puis qu'on pense qu'on sait c'est quoi qui est mieux pour une autre. Donc voilà, alors je me suis dit que j'allais vous jaser un petit peu à propos de ce que moi je pense et de ce que moi j'ai vécu de mon côté. Alors quel est l'âge idéal pour avoir des enfants, vraiment ? Selon vous, quel est l'âge ? Pour moi vraiment, pour moi en fait quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu être maman dans le 20 ans, j'ai jamais voulu accoucher dans la trentaine parce qu'après 30 ans j'ai entendu beaucoup dire que le corps de la femme change, etc. Et puis maintenant que je suis proche de 30 ans, j'approche, c'est pas nécessairement vrai dans le sens où dans les 30 ans il y en a des femmes qui sont juste parfaites pour accoucher et pour avoir des enfants Puis leur corps est bien dans les 30 ans aussi. Est-ce que les 30 ans est meilleur que les 20 ans ? Ou est-ce qu'à 18 ans, est-ce que c'est trop jeune pour avoir des enfants ? Ou est-ce qu'à 20 ans c'est comme parfait ? Ou est-ce qu'à 30 ans 50, t'es déjà trop vieille pour avoir des enfants ? Quel est l'âge parfait ? Moi je me suis toujours, toujours, toujours demandé quel est l'âge parfait ? J'ai toujours voulu accoucher vers 23, 24, 25 ans. Date 7, j'ai voulu avoir 3 enfants, un après l'autre, à chaque année, si je pouvais. Le plus rapproché possible. Et puis avant mes 30 ans c'était fini, j'avais toute ma famille complète, etc. Et puis j'ai profité d'elle. Mais vous voyez que dans la vie les choses, premièrement, ne se passent pas comme on le veut Deuxièmement, une chose c'est de dire, autre chose c'est de le faire et vraiment de vivre l'expérience, la grossesse, l'accouchement et tout ce qui vient avec, voilà. Postpartum, etc. Donc moi je trouve qu'une fois que tu vis l'expérience d'être maman, tu comprends mieux le phénomène Et puis tu peux plus te situer dans l'âge, quel est vraiment l'âge parfait ? Mais attention, l'âge parfait pour toi. Dans ce cas-là, pour moi. Parce que je trouve que chaque femme est tellement différente, puis chaque corps est tellement différent Qu'on ne peut pas se mettre un âge parfait, voilà. Tout ça pour vous dire que selon moi il n'y a pas vraiment un âge parfait Je sais que pour une fille de 18 ans ça va être comme, oh my god, l'âge parfait Tandis que pour une autre 35, ça va être l'âge parfait Une autre ça va être 25, une autre ça va être 27, une autre ça va être 30 Ça dépend tellement de chaque femme C'est fou, mais on ne se rend pas compte Et puis des fois on juge les filles qui ont des enfants trop jeunes ou trop tard aussi On les juge pareil, on va se le dire, on les juge pareil Et vieilles pour avoir des enfants Donc pour moi l'âge, je vous dirais qu'elle lâche L'âge limite pour avoir des enfants, pour moi, selon moi Je vous dis encore, alors là, ici dans la vidéo, aucun jugement pour personne On ne se juge pas, moi je ne juge personne J'en ai des amis qui ont 2-3 enfants, puis jeunes Puis ils sont corrects avec ça Puis j'en ai, je connais des filles aussi qui ne veulent absolument pas avoir d'enfants de leur vie Puis c'est correct aussi Je veux dire, chacun crée sa propre vie Puis chacun crée son propre chemin dans la vie Et puis chacun vit des expériences différentes dans la vie Puis chacun choisit, est-ce qu'il veut avoir des enfants, est-ce qu'il ne veut pas Est-ce qu'il veut les avoir jeunes, est-ce qu'il veut les avoir plus tard Quand la femme sera prête, c'est là, je pense, le bon moment Donc tout ça pour vous dire que pour moi, selon moi, il n'y a pas vraiment un âge parfait Même si avant, je pensais, je croyais vraiment qu'il y avait un âge parfait Dans les 20 ans, là, dans le mi-20 ans Je pensais que c'était l'âge parfait pour avoir des enfants Parce que tu finis les études vers 23-24 Et puis tu as déjà trouvé un job Tu as trouvé l'homme parfait Et puis je pensais que vers le 25-24 Ça, c'était comme, c'est l'âge parfait Mais tout ça, avant les 30 ans Donc vraiment, compléter la famille au complet avant 30 ans Donc ça, c'était mon but dans la vie, si je faisais ça D'une façon, puis maintenant que j'approche le 31, je me sens beaucoup mieux dans ma peau Puis je me sens beaucoup plus active Puis je trouve que c'est pas vraiment une question d'âge d'avoir des enfants C'est une question distincte, maternelle et de vouloir avoir des enfants Parce que je me suis rendu compte On juge toujours à La société vous juge tout le temps Vous êtes trop jeune pour avoir des enfants Vous êtes trop vieille pour avoir des enfants Vous voulez pas d'enfants Mais qu'est-ce que vous faites de votre vie ? Vous avez 6 enfants ? Mais pourquoi ? Donc tout le temps la société vous juge Donc c'est à vous vraiment de prendre votre vie en main Puis de décider par vous-même Qu'est-ce que vous, vous voulez de votre vie ? Qu'est-ce que vous voulez que votre vie ressemble ? Donc il n'y a pas vraiment un âge parfait Comme dans mon cas, moi c'est sûr J'ai eu Oliver à 24 ans Puis c'était vraiment comme l'âge que j'ai rêvé d'avoir mon premier enfant Puis c'était passé maintenant que j'ai réfléchi Je trouve que j'étais un peu jeune pour être maman Mais ça c'est moi Vous voyez, c'est comme chacun Tout dépendamment de l'expérience qu'on vit avec l'accouchement Avec l'expérience qu'on vit Dans le mois, c'était plus postpartum Qui a continué jusqu'à Qui est encore présent dans ma vie Parce que je suis encore anémique Donc j'ai eu plusieurs complications par la suite Qui fait que Je n'ai pas pu avoir trois enfants Tout de suite Coller, coller Mais tout ça pour dire que la société nous met la pression Et puis même à moi Je me sens des fois comme sous pression Parce qu'à chaque jour Et puis là là Je ne vous ment pas Il y en a quelqu'un Qui me demande Quand est-ce qu'il vient le deuxième Quand est-ce qu'il vient le deuxième Puis le deuxième Puis le deuxième bébé c'est pour quand En tout cas Excusez ma voix Mais c'est juste qu'à chaque jour Tout le monde me demande Est-ce que tu veux un deuxième Mais écoutez Selon moi Pour moi J'aurais déjà eu trois enfants Vous comprenez C'est juste que dans la vie Des fois Les choses n'arrivent pas comme on le veut Puis les choses n'arrivent pas comme on le souhaite Voilà tout Mais On dirait que cette constante pression Oh tu en as un Ben il faut que tu en ailles deux Il faut que tu en ailles trois Cette pression Je ne la comprends pas Tout simplement Et puis Et puis aussi la pression de l'autre côté Où est-ce que tu as 35 ans Puis tu n'as aucun enfant Puis là Ils ont comme Puis c'est pour quand l'enfant Puis Puis Est-ce que tu vas avoir un enfant Puis Allez vite Dépêche-toi Non Ça Ça se dit juste pas Parce que chacun est différent Chacune Prend Choisit Le chemin Qu'il veut prendre dans la vie Puis chacune Choisit la vie Qu'il veut vivre Donc on ne peut pas vraiment mettre Une Genre Entre Entre 25 et 30 ans Il faut que tu ailles 10 enfants Puis Hein C'est ça Non 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 Parce que chacun est différent Comme je vous dis Puis Je pense qu'il faut qu'on respecte La décision De l'autre Peu importe qui il est Est-ce que c'est un ami Est-ce que c'est notre soeur Est-ce que c'est Peu importe c'est qui Il faut qu'on respecte La décision Et vice versa J'en ai Des amis Qui n'en veulent absolument Pas avoir d'enfant Puis ça Ça ne me dérange absolument pas Moi ça ne me dérange vraiment pas Parce que c'est vraiment leur vie C'est vraiment leur décision Puis je pense que moi Je respecte ça Tout comme Elle Elle respecte ma décision De devenir maman Parce que moi Je le voulais Depuis que j'étais petite Je voulais être maman Comme je vous dis Je voulais avoir trois enfants Pour l'instant Il y en a beaucoup Qui me demandent Deuxième enfant Je sais bien Mais pour l'instant Maintenant 2018 Ce n'est pas prévu Parce que Comme je vous dis J'ai plusieurs problèmes Encore de santé Si je peux dire ça Puis Peut-être Comme je vous dis Maintenant Je suis plus ouverte d'esprit Même après 30 ans Je serai ouverte D'avoir un deuxième enfant Pourquoi pas Je me dis Il n'y a pas vraiment Un âge limite Il n'y a pas vraiment De barrière C'est vraiment Quand la femme Se sent prête A vraiment investir Ces neuf mois Et sa vie A être maman C'est là Que le meilleur moment est Parce que moi Moi je me souviens Trop bien Avant que je tombe enceinte J'étais quasiment Obsédée Par l'idée D'être enceinte Je le voulais Mais avec Tout mon être Genre Je voulais être enceinte Je voulais porter la vie Je voulais avoir un bébé Je voulais avoir un enfant C'était vraiment La chose Qui m'intéressait le plus C'était vraiment La chose la plus importante Pour moi Dans ce moment là C'était comme primordial Pour moi D'être enceinte Donc Je pense que Dans la vie d'une femme Il y en a comme des Des périodes Comme ça Qui arrivent Puis On sait qu'on est prête Tout simplement Peu importe l'âge Qu'on a Peu importe Vraiment L'envie De devenir mère De devenir maman De porter la vie Est tellement grande Et tellement forte C'est vraiment une preuve Que quand tu veux Vraiment être mère Tu le sens Puis tu le sais Au fond de toi Donc Il n'y a pas vraiment Selon moi Il n'y a pas vraiment Un âge parfait Parce que pour moi Peut-être 18 ans C'est beaucoup trop tôt Mais pour une autre fille C'est l'âge parfait Donc Ça dépend vraiment De chacune Et puis La petite vidéo Que je filme C'est vraiment pour vous dire Qu'il n'y a pas vraiment De Il faut comme briser ça Il faut briser que Oh my god Genre Si tu n'as pas D'enfant À 35 ans C'est que Ta vie est perdue Ta vie est fichue Ou A l'inverse T'as juste un enfant T'es rendu à 35 ans Qu'est-ce que tu fais Avec un enfant Ou Vice-versa T'en as comme 6 enfants Mais Qu'est-ce que tu as fait De ta vie Ta vie est foutue Non Il faut vraiment Qu'on brise ça Parce qu'il faut Qu'on respecte l'autre Je pense que ça C'est primordial Dans le monde Qu'on vit aujourd'hui Parce qu'on se fait juger Constamment Et puis En étant maman Je me fais juger Constamment Aussi Dans mes vidéos Dans la vie de tous les jours Quand je sors Peu importe Être maman En fin du compte Ça vient de nous Nous on sait Quand est-ce que c'est le bon moment Puis quand est-ce qu'on le veut vraiment Donc Tout ça pour vous dire que Si vous êtes comme Est-ce que je suis prête à être maman Est-ce que je suis trop vieille Juste Réfléchissez Juste pas Parce que ça viendra Tout seul Le moment venu Le bon moment Le moment parfait Viendra tout seul Sans que vous réfléchissez trop Et puis Vous allez être maman Pensez-y deux secondes Neuf mois Que vous l'avez dans votre ventre C'est rien à comparer Dans une vie humaine Parce que Dans ce grand laps de temps Neuf mois C'est rien Tout ce que je veux dire par là C'est que Si L'instinct maternel Vous prend soudainement Puis vous dites Oh my god Je veux avoir un enfant Ça prend que neuf mois C'est pas tant La conception de l'enfant Qui est difficile Ou qui est dure C'est vraiment Par la suite Il faut que vous sachiez Que c'est pour la vie Puis il faut que vous prenez La responsabilité Pour un être humain Ou deux Ou trois Je sais pas Mais voilà Donc c'est ça Le plus important Il faut vraiment Que tu le veux Puis il faut vraiment Que tu le sens A l'intérieur de toi Vraiment Pour avoir un enfant Puis pour avoir un bébé Parce que C'est pour la vie C'est pas comme une chose Comme Que tu peux prendre un an Puis après ça Oh bof C'est pas grave Finalement j'en veux pas Non tu peux pas Je vais comme ça C'est un être humain Et puis L'être humain Il dépend de vous Donc c'est une responsabilité énorme Et c'est pour la vie Alors voilà Donc tout ça pour vous dire Qu'il n'y a pas vraiment Un âge parfait Pour devenir maman Vraiment Quand votre coeur vous dit Que vous êtes prête Vous êtes prête Et puis Surtout N'oubliez pas De vous écouter Vous même Et de ne pas écouter Ce que les autres disent Parce que c'est votre vie C'est vous Qui avez le pouvoir Puis le choix De De voir Est-ce que vous voulez des enfants Ou non Combien Etc C'est à vous de voir ça Alors voilà J'espère que la petite vidéo Vous a plu Donc voilà Alors dites-moi vous Quel âge Selon vous C'est l'âge parfait Ou est-ce qu'il existe Vraiment un âge parfait Pour devenir maman Sur ce Merci beaucoup De m'avoir écouté Encore une fois Et puis nous on va se voir Dans ma prochaine vidéo A très très bientôt Gros bisous Bye les amis